Voici la nouvelle gamme de rouges à lèvres Make Up For Ever, les rouges artistes intenses. Ils sont déclinés en 50 teintes différentes. Ils sont en moyenne pigmentés de plus de 50% par rapport à un rouge à lèvres classique. Ils existent en différentes teintes, dans les corail, les rosés, les rouges, les prunes et bien d'autres, avec des textures différentes. Mat, qu'on va plutôt privilégier pour des pour des lèvres pulpeuses, irisés et satinés pour des lèvres un peu plus fines. Je vais vous faire deux démonstrations, la première pour une bouche rouge et glamour et la seconde pour des lèvres plus naturelles. Pour réaliser une bouche glamour, j'ai choisi la teinte numéro 42 du rouge artiste. C'est un rouge vif. Dans un premier temps, je vais dessiner le contour de mes lèvres à l'aide d'un aqualip, le numéro 8C, qui va me permettre de dessiner le contour de mes lèvres. En premier, je vais venir dessiner le cœur de mes lèvres, le V. Puis sur la lèvre inférieure, je vais dessiner le trait au milieu. Les commissures. Et à l'aide de mon pinceau, qui est un pinceau pour les lèvres en bonnylon, je vais venir relier l'ensemble de mes repères. Pour l'application du rouge à lèvres, on peut directement le poser avec le rouge à lèvres ou pour plus de précision, toujours avec le même pinceau. Si vous choisissez d'obtenir une couleur intense, dégradez peu la matière. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus rouge transparent, vous dégradez plusieurs fois à l'aide du pinceau. Et pour un fini encore plus naturel, vous pouvez tapoter à l'aide de la pulpe de votre doigt par-dessus le rouge à lèvres. Maintenant, je vais réaliser un maquillage léger au niveau des lèvres. Pour cela, j'ai choisi le rouge artiste intense numéro 11, qui est une teinte plus naturelle. Cela va me permettre d'intensifier mon maquillage au niveau des yeux. Donc, premièrement, je vais appliquer une couleur claire sur l'ensemble de ma paupière de manière à apporter de la lumière. Deuxièmement, avec mon pinceau 17S, je vais apporter plus de contraste avec une couleur plus foncée en partant du coin externe et en dégradant vers l'intérieur de l'œil. Pour apporter encore plus de contraste, je mélange cette couleur avec un peu de fard à paupière noir. Pour encore plus accentuer le maquillage du soir, vous pouvez mettre un crayon aqua eyes noir à l'intérieur de votre muqueuse. Ensuite, vous pouvez appliquer toujours l'aqua eyes, mais simplement le 21L, qui est un gris foncé, au niveau du ras de cil inférieur. Et pour le dégrader, vous prenez un pinceau biseauté, le 9N, votre fard à paupière gris qui vous a servi pour la paupière, et vous le reportez en dessous. Pour finir, vous pouvez remettre une touche de fard à paupière clair sous votre sourcil. Et donc pour agrandir le regard, vous pouvez mettre le smoky lash sur vos cils. Donc en partant de la racine jusqu'aux pointes, et la même chose sous forme de zigzag. Maintenant, je passe à l'étape des lèvres. Donc pour commencer, je vais appliquer mon aqua lip, le numéro 2C, qui est la teinte qui correspond au rouge à lèvres que j'ai choisi. Donc comme on a vu précédemment, je commence par le cœur des lèvres, les commissures. J'applique mon rouge à lèvres avec mon pinceau pour plus de précisions. Et voici.